Un biobroli, c'est bien ! Deux biobroli, c'est mieux ! Bonjour les docaniens, bonjour les docaniennes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous allons parler du data DL de la journée, la journée du 19 septembre 2024. Ce biobroli TUR que nous avons tous et que nous chérissons tous, va obtenir son ZTUR. Donc nous allons avoir deux biobroli pour cette partie 3, c'est incroyable. Et puis nous avons aussi un petit ZTUR assez attendu et assez intéressant, le duo Trunks et Goten, on va en parler. Comme d'habitude les amis, on a commencé la VOD, le petit pouce bleu, le petit abonnement, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, vous avez le lien dans la description. Si vous vous ennuyez sur Docan Battle, je vous invite à découvrir Red Shadow Legends. Pour les personnes qui ne connaissent pas Red Shadow Legends, c'est assez connu, petite présentation. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends, c'est un jeu de stratégie tour par tour, gratuit, disponible sur mobile et sur PC. Si tu veux l'installer, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. D'ailleurs je t'invite à l'installer d'abord sur PC en passant par le lien, ainsi tu vas pouvoir utiliser le code coupon que j'ai mis dans la description pour récupérer une légendaire dès le début. Red Shadow Legends propose plus de 600 champions et énormément de contenu, tu ne vas pas t'ennuyer. Je t'invite à consulter mes différents guides pour bien débuter sur le jeu. Donc voilà, si tu aimes les jeux de stratégie tour par tour, les histoires avec des elfes, des orques et des démons, et en même temps soutenir la chaîne, je t'invite à installer Red Shadow Legends. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Alors, Bio Broly ZTUR propose un lead à 77% pour le boss de film, 50% pour le tech. Alors qu'est-ce qu'il propose ? Ki plus 8, 62% de stats, réduction de dégâts de 60%, aïe aïe aïe, encore un Bio Broly potentiellement tanky. Tous les deux tours passés, Ki moins 2, et taux de réduction de dégâts au moins 20%, et ça ne marche qu'à moins 60%. Donc au tour 6, on passe de 60% de réduction de dégâts, et Ki plus 8, à Ki plus 2, et 0% de réduction de dégâts. Donc très solide en early, puis après ça se réduit. Par contre, on gagne ensuite réduction de dégâts de 30%. Donc là, quand même, première apparition, tour 1, il a 90% de réduction de dégâts. 90 ! Donc, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. S'il y a deux aînés ou plus, coût critique garanti, attaque et def plus 180% lors d'une spéciale. Après avoir encaissé une attaque, à partir du prochain tour de participation à l'attaque, récupère 10% des PV au début du tour et 100% de boost d'attaque en plus. A partir du 10ème tour, attaque et def plus 100% et réduction de dégâts de 40%. Alors malheureusement, la réduction de dégâts ne fonctionne qu'une seule fois. Ça, c'est très dommage. Bon, dans tous les cas, il aura au minimum 30%, 60% en plus lors des premières apparitions. Donc en fait, il est très solide au début et au fur et à mesure que le combat évolue, il va perdre sa tankinèse pour ensuite en gagner à nouveau. Mais à partir du 10ème tour, après son apparition, donc c'est quand même 5 apparitions. Bon, c'est dommage, c'est dommage, je trouve ça un peu dommage. Alors l'attaque spéciale, il gagne 50% pendant un tour, il diminue la défense. Rien de particulier, bon, c'est un ZTR pour l'histoire d'être ZTR, mais en vrai, le ZLR est quand même beaucoup plus intéressant. En plus, les deux portent le même nom. Donc, on ne voit pas trop l'intérêt de son ZTR là. Très solide au début, donc ça peut être utile face à certains combats où dès le début, le boss tape très fort. Donc on passe de 90% de réduction des gars. Donc tous les deux tours, c'est à chaque apparition en fait. Donc tour 1, 90%. Tour 2, il perd 20%, donc on passe à 70%. Ensuite 50%, et ensuite il revient à 30%. Donc on va dire, c'est un peu comme le Don Freezer, agilité. Premier tour très très solide, puis après ça diminue. Donc voilà. Après, en termes de stats, il n'a que la défense ici, plus encore de la défense quand il part en SP. Sachant que c'est un génialité free to play, donc il n'a pas beaucoup de def de base. Ouais, défensivement, c'est pas foufou, 260 000 avant le tour 10, et après le tour 10, il a à peu près 350 000. Après, bon, 90% d'induction des gars, c'est comme si tu tankais à peu près tout. Dès le début, il peut tanker une SP à 5 millions. Tu retires 90% de 5 millions, il ne reste pas grand chose en fait. Donc très solide au début, mais ça diminue au fur et à mesure. 90% d'induction des gars, en vrai c'est très très fort. Malheureusement, ça ne dure pas très longtemps. Donc voilà, ça peut être utile dans certains cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parlons maintenant du ZTR Trunks et Goten, qui arrivera demain à 10h30. 30 heures françaises, non 10h30, 10h30. Donc 10h30 demain, le ZTR Gotenks pour Biobroly. Pareil, je crois que c'est la même heure. Alors, que propose ce duo ZTR ? Qui plus 3, 100% de stats. Attaque adepte plus 150% lors d'une spéciale. Forte chance, attaque adepte plus 100%. Forte chance d'avoir un deuxième boost identique. Grande chance d'attaque spéciale, donc c'est 2x110% de chance. Ensuite, 50% de chance d'avoir une espèce supplémentaire. 50% de chance d'avoir un coup critique. Chance moyenne d'esquiver. A chaque esquive ou attaque encaissée, il gagne 20% attaques et def. Ça ne montre qu'à 100%. Et chance d'esquive plus 10%. Et ça ne montre qu'à 50%. Sachant qu'il a déjà 30% d'esquive. Donc, il peut monter jusqu'à 80% d'esquive. Ce qui est vraiment pas mal. Si tous les alliés du tour sont de la catégorie Kamehameha, chance de faire un coup critique et réduction de dégâts de 30% en plus. Là, ça me parle. Donc, les gens qui veulent jouer double Gwan, Gobro, LR en lead, du coup, vous avez une team 100% Kamehameha. Et à ce moment-là, vous avez constamment activé cette dernière ligne de passif. Donc, 30% de réduction de dégâts plus 80% de réduction d'esquive. On a deux options de survie qui ne sont vraiment pas dégueux. Alors, l'aspect modifié, il va gagner 50% attaques et def pendant un tour. Et il va donner 30% attaques et def pendant deux tours pour tous les alliés. Et ça, c'est vachement fort, ça. Ça, c'est vachement fort. Alors, pour activer l'aspect modifié, il faut la présence d'un Trunks petit, Sangoten petit, ou lorsqu'il y a un Krilin dans l'équipe. Alors, un Krilin, pour l'instant, je ne vois pas trop. Des Krilins viables. Sangoten petit, Gobro. Gobro, ZLR Tech. En Trunks petit, nous avons le free-to-play qui a été proposé récemment. Sinon, l'aspect de base, c'est une attaque mono-cible. Il va gagner 50% attaques et def. Avec une SP modifiée, on gagne 30% attaques et def pendant deux tours. Donc, un côté support en plus qui n'est pas dégueu. Il a aussi un active skill. Il peut être activé à partir du troisième tour, après le début du combat, si parmi les alliés attaquants du tour, il y a un autre perso dont le nom comprend Trunks petit ou Sangoten petit, qui est plus 6 et 100% d'esquive pendant un tour. Donc, si tu actives ce passif et l'actives au bon moment, à chaque fois que tu vas esquiver, tu vas gagner 10% d'esquive jusqu'à la fin du combat. Donc, ça, c'est très très fort. Active assez facilement si tu as un Gobro. Après, bon, Gobro, ZLR, je le trouve un peu dépassé, même s'il revient un petit peu grâce à tous les supports proposés récemment. Trunks petit, on pourra amener le nouveau free-to-play. Il a beaucoup d'esquive, mais bon, s'il n'esquive pas, c'est fini, direct. Donc, voilà. En vrai, un kit assez monstrueux qui tire la team Kamehameha vers le haut. Je pense qu'il est titulé dans Kamehameha. Facile. Il rentre aussi dans la team du trio Super Saiyan. En vrai, il est bon. Support en plus. Par contre, dans la team trio Super Saiyan... En fait, pour que ce duo Trunks et Goten fonctionne dans les meilleures conditions, il faudrait quand même ramener Gobro. Parce qu'en fait, des Goten intéressants ou des Trunks intéressants, il n'y en a pas tant que ça. Et je dirais même, il n'y en a pas du tout. Il aurait fallu un petit nouveau Goten. Ou un ZTR d'un Goten. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Mais ce n'est pas dégueu du tout. Nous aurons également du nouveau contenu Endgame. Les niveaux 6 à 8 de l'event face à Broly Légendaire. Et puis, une nouvelle histoire d'Handball. Ok. Et puis, c'est tout. Donc, le ZTR de Goten et Trunks, c'est demain 10h heure française. Et Bio Broly, les deux ZTR, enfin, le ZTR et le ZLA, arriveront demain à 8h heure française. Donc, voilà les amis, demain, partie 3. Des petites choses à faire du contenu Endgame. A de voir ce que va nous proposer le Endgame de cette partie 3. Donc, voilà, un peu de contenu. Voilà, on arrive en fin de célébration. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je suis très, très content de ce ZTR Trunks et Goten. Parce que là, Kamehameha, ça devient assez intéressant. Avec 80% d'esquive, on peut envisager de le mettre en première position. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on doit ramener le ZLR Go Bro. Le mien me possède, enfin, me possède, me possède quand même deux doublons. Donc, voilà, il faudra le ramener pour que Trunks et Goten soient vraiment solides. Ouais, il aurait fallu un petit nouveau Trunks et Goten, ou un nouveau Goten, ou un nouveau Trunks. Après, on peut ramener les ZTUR. Il va falloir que je le fasse, celui-là. Mais je crois que son ZTR n'est pas dégueu. Il a 70% d'induction en dégâts, un truc comme ça. Donc, voilà les amis, Kamehameha, ça commence à être vraiment très, très intéressant. Le Trunks et Goten, je l'ai combien de doublons dessus ? Pas de doublons ? Ah, si, un petit doublon. J'ai un petit doublon. Donc, voilà les amis, sur ce, à demain pour le contenu de la partie 3. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Vous avez le lien dans la description, rendez-vous demain. Pour le streamer. Ciao, ciao.